bienvenue à toutes et à tous pour cette lecture intuitive de la pleine lune en sagittaire qui aura lieu le 4 juin 2023 pleine lune en sagittaire est déjà un oracle qui nous parle et qui nous dit prenez un peu de recul on verra évidemment si le tirage du jour et la canalisation du jour vont dans ce sens là mais c'est déjà un premier message à voir déjà si il résonne pour vous donc le voilà vous le savez les énergies ont déjà débuté les pleines lunes et les nouvelles lunes bien ça ne se passe pas juste au moment de la lunaison mais ça commence déjà un petit peu avant et je peux vous dire que moi j'ai déjà ressenti pas mal cette pleine lune en sagittaire qui m'intrigue je vous le cache pas c'est une pleine lune qui m'intrigue j'ai déjà quelques informations mais je suis vraiment curieuse d'aller faire ce tirage avec vous pour voir ce qu'elle a à nous annoncer ce qu'elle a ce qu'elle a nous expliqué sur les énergies du moment et donc je vous le rappelle ce sont des clés pour comprendre ce qui se passe autour de nous quelles sont les énergies qui nous traversent celles qui sont nos alliés pourquoi les gens réagissent comme ça autour de nous pour le moment donc c'est un peu une guérie de lecture qui vous permet d'avancer sur votre propre chemin n'oubliez pas non plus que c'est une guidance générale vous ne prenez uniquement que ce qui vous résonne en vous ce qui vibre en vous si ça ne vous parle pas s'il vous plaît ne forcez pas la lecture c'est que le message n'est pas pour vous vous le savez aussi si vous désirez des guidances personnalisées vous êtes de plus en plus nombreux à en faire appel et bien vous m'envoyez un petit mail vous avez toutes les infos dans la barre de description vous m'envoyez un petit mail pour prendre un rendez vous allez c'est parti on va commencer pour ceux qui ont l'habitude d'être ici par l'énergie générale du moment qui que je demande en fait aux arcades majeurs du tarot de marseille pour cette plénine en sagiteur et l'énergie à connaître pour le moment lorsque nous traversons tous j'espère que vous avez du soleil comme moi pour le moment ça fait du bien il était temps alors pas sortir plénine en sagiteur énergie du moment là voilà ok et qui voilà notre copain le battleur la carte numéro une avant il ya le fou je vous le rappelle qui est la carte zéro qui n'a pas de numéro le battleur le battleur c'est vraiment une énergie de début probablement que plusieurs d'entre vous sont dans une énergie où ils ont envie de maintenant de poser des actes concrets voire l'ont déjà posé comment serait carrément des nouveaux projets sont prêts à à le lancer entre guillemets c'est dans les starting blocks il n'y a plus qu'à peut-être même que vous avez une date de début de projet peut-être que vous avez ça peut être aussi un début de formation vous savez exactement ce que vous voulez début de formation en tout cas on peut considérer qu'il y a une forme de début de nouveau chapitre avec une des prises de décision concrète voilà parce qu'en fait là où certains sont dans des projets très concrets qui commencent ou qui vont commencer et qui quand je dis qui vont commencer c'est carrément qu'il y en a qui vont voir le jour vous allez annoncer autour de vous maintenant cette chose existe ce projet là privé professionnel mais ça peut aussi être une période où vous avez décidé de faire bouger les choses c'est à dire que vous n'avez plus envie de rester dans l'énergie d'avant vous vous rendez compte que ce qui avait été mis en oeuvre ok on l'a essayé ça peut-être pas marché tout à fait comme on voulait et vous êtes prêt à commencer un nouveau départ une nouvelle manière de faire une nouvelle manière de d'aborder les choses et pourquoi pas des nouveaux outils donc le battleur en fait d'un personnage qui a un énorme avantage c'est qu'il a tous les outils à sa disposition donc probablement que vous êtes beaucoup plus outillé que vous ne le pensez vraiment donc d'abord avant d'aller chercher de l'aide à l'extérieur posez-vous la question mais est-ce que est-ce que j'ai pas tout à ma disposition ça demande ça n'empêche pas évidemment de s'entourer et de bien s'entourer mais vous avez les outils à vos dispositions ou à tout le moins vous avez les personnes ressources à votre disposition proche de vous ça peut être de l'entourage mais ça peut être aussi des coachs des thérapeutes on peut aller encore plus loin les personnes qui sont dans une envie de changement vont probablement avoir envie de se former pour compléter leurs outils donc ils ont leurs outils mais peut-être apprendre à mieux les utiliser ou pourquoi pas avoir un nouvel outil à mettre sur la table donc ici c'est pas vraiment en rapport avec cette phrase qui nous dit de prendre un peu de recul de nouveau on verra si ça résonne pour la suite et si ça résonne pour la suite en quoi ça résonne par rapport à quel secteur de vie on va aller sur le développement personnel alors au développement personnel j'espère que vous allez bien je vous remercie pour vos messages que vous laissez souvent voilà c'est vraiment très très gai j'adore cette communauté donc développement personnel pour la pleine lune en sagittaire oh 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 ok 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 voilà qui est fort sympathique donc on est sur du on va dire du lourd mais il se passe des choses alors c'est peut-être le moment de vous le dire j'ai l'info le pressentiment on appelle ça comme vous voulez que cette semaine avant la pleine lune est une semaine où probablement il y aura des des levées de voile des vérités des oui des gens qui se mettent j'ai envie de dire des gens qui se mettent à nu c'est à dire des personnes qui volontairement vont vous montrer un autre aspect de ce qu'ils sont ils vont enlever leur masque et vous dire les choses telles qu'elles sont peut-être comme vous les aviez toujours devinées supposées mais ça va être dit tel quel et puis bon nombre d'entre nous et d'entre vous vont avoir un besoin aussi d'enlever leur propre masque de sortir des illusions de sortir du costume qu'on s'était taillé sur mesure parce que voilà c'est ce qu'on avait décidé de faire pour tenir le coup pour avancer dans la vie ou parce qu'on pensait que c'était juste pendant tout un temps et il y a comme une sorte de révélation à soi-même donc là c'est vraiment quelque chose assez fort que je reçois comme info depuis quelques jours et que je retrouve d'ailleurs dans les guidances personnelles très fort aussi donc ça il faut le savoir quand je fais une guidance avec vous c'est aussi nourri par les guidances que j'ai personnalisées et qui permettent quand même de voir qu'il y a des grandes tendances au niveau du développement personnel on a le 7 de pentacle on a la carte sans nom la carte de la mort ou de la renaissance et puis après on a la carte du 3 d'épée j'allais dire 3 de coeur mais c'est le 3 d'épée 7 de pentacle, le développement personnel on est arrivé à un moment où on a quand même conscience de ce qu'on a déjà fait pour notre développement personnel ce qu'on a mis en place tous les efforts qui ont été fournis aussi on est conscient qu'on a fourni des efforts et on regarde on a cette capacité de prendre du recul peut-être que c'est ça ce fameux recul et de se dire mais voilà tout ça ça n'a pas été fait pour rien voilà ce qui a été fait comme effort et voilà ce que je peux commencer pas commencer ce que j'ai récolté voilà les racines que j'ai créées et je les dois qu'à moi-même à tout le boulot que j'ai fait alors ça peut être des développements personnel que vous avez fait seul avec l'aide d'un ou des thérapeutes et j'ai envie de dire c'est pas sur une année on est vraiment sur plusieurs années de travail minimum 7 ans vraiment donc on est sur ce constat de dire mais moi j'ai quand même ces racines malgré ce que je traverse je peux compter quand même sur ce boulot qui a été fait et sur cette cette stabilité si vous voulez que l'on a créé soi-même et il y a une forme quand même de résurrection de bon c'est très catholique comme mot mais de transformation de oui de vérité intérieure qui apparaît probablement pour cette période oui de renaissance voilà c'était le mot que je cherchais avec une certitude c'est que ça on ne veut plus ça on ne veut plus en fait on est passé par là on sait très bien ce que c'est et chacun à titre personnel on n'a pas la même expérience mais ça on ne veut plus et ça c'est quoi c'est le coeur meurtri c'est le poignard dans le coeur c'est la trahison c'est la c'est la carte moi dans le tarot qui me qui me comment expliquer qui me déchire le coeur c'est vraiment une carte on a le coeur déchiré c'est la trahison c'est la trahison émotionnelle familiale c'est la trahison c'est la déchirure c'est la perte d'un être cher c'est c'est le désarroi total enfin c'est vraiment waouh c'est vraiment le truc dont tout le monde se rappelle chacun l'a vécu comme je vous le disais différemment c'est une blessure dont on a bien conscience c'est une blessure sur laquelle on a travaillé mais c'est une blessure on sait qu'il y a encore il y a des cicatrices c'est à dire qu'elle est encore présente on l'a en tête on sait que si on s'y prend mal si on se remet un petit peu dans la gueule du loup il suffira de mettre un doigt dans la plaie pour qu'elle se rouvre et on ne veut plus on ne veut plus passer par là et vous savez je pense aussi que ça s'adresse à des gens qui ont eu des addictions et qui sont sortis de là et qui ont qui ont réussi à sortir de là et qui auront probablement des tentations pour le moment et qui parce qu'ils ne veulent plus vivre l'horreur que c'est de sortir de l'addiction et de toute la souffrance qu'il y avait autour qu'ils décident d'agir autrement avec cette nouvelle manière de faire je réagis autrement face à ce qui se présente à moi autant un événement qu'une personne parce que ça je ne veux plus ça c'est fini no way non merci passez votre chemin c'est évidemment interpellant parce que je pense que ça peut c'est du développement personnel dans le sens où c'est vraiment votre chemin à vous mais je pense que ça va se traduire chez certains par un aspect professionnel par un aspect sentimental amical ça peut être familial c'est vraiment oui la vie qui va peut-être vous mettre face à à une tentation en fait et vous n'allez pas aller vers ça vous n'allez pas aller vers la proposition le le schéma répétitif voilà parce que vous dites ouïe ok en fait je vois très bien que derrière ça il y a ça et je ne veux plus donc j'ai tendance à dire bravo en l'occurrence allez professionnel bon de nouveau vous le savez n'hésitez pas à partager votre expérience c'est hyper intéressant surtout que là on est sur chose de très général et en même temps très très précis il faut voir comment ça se traduit chez chacun au niveau professionnel bon en fait je vais prendre un autre hop qu'est-ce qu'on a à prendre au niveau professionnel ça saute ok professionnel la lune le 7 de coupe le 10 d'épée quand même ok d'accord je pense que je vais les mettre comme ça et il y a quand même plusieurs possibilités à cette à ce tirage je prends le premier cas la lune c'est la lune ce sont les profondeurs donc il y a pas mal de personnes qui sont actuellement par rapport à leur travail en très grosse réflexion mais c'est pas juste j'aime pas mon travail c'est carrément ça va les toucher mes émotions personnelles intérieures très très fortes ça va secouer un peu la vase du fond ça va vous confronter dans le fond à quelque chose sans mauvais jeu de mots à quelque chose de bien plus intime que bêtement le travail si vous voulez et vous allez vous retrouver face à des les personnes qui sont dans ce cas là face au fait que oui mais bon dans le fond qu'est-ce que je veux et en fait il y a trop de choix il y a en fait tout est possible et quelque part on perd un peu la tête parce qu'on est dans une période où il y a encore une il y a un travail de fond qui doit être fait avant d'y voir clair sur quelque part l'issue bon alors est-ce que c'est un changement au sein du boulot que vous avez et qu'il y a des possibilités de changer de secteur dans le même travail est-ce que c'est une reconversion est-ce que c'est un changement de carrière est-ce que vous avez plusieurs projets qui vous sont proposés actuellement vous êtes indépendant vous avez plusieurs projets et en fait vous n'arrivez pas à avoir vous savez sur cette carte quand vous regardez bien il y a du bon il y a du mauvais voilà on est dans du bon là c'est la richesse c'est l'abondance là il y a une maison et puis là j'ai quand même un serpent donc là on sait que ça ne va pas si bien se passer là j'ai une couronne de laurier donc en fait c'est que pour l'instant ce n'est pas très clair vous n'arrivez pas à voir clair là-dedans ce qui est sûr c'est que plusieurs d'entre vous êtes dans cette énergie du 10 d'épée qui est quand même une énergie je ne vais pas vous mentir très très difficile qui est une énergie le 10 d'épée c'est le burn-out c'est le burn-out c'est le surmenage j'ai plus envie de dire ça le burn-out c'est le 10 de bâton donc on est vraiment dans le côté physique je ne vous dis pas que votre physique n'est pas atteint mais ça se joue plus au niveau intellectuel mental vous avez vraiment le cerveau qui tourne et qui réfléchit qui réfléchit qui réfléchit et vous tournez un peu en rond dans le fond parce que tout est lié vous avez plein de possibilités mais en fait c'est trop quelque part et on n'y voit pas clair en même temps ça se joue au niveau émotionnel il y a des choses presque vos valeurs de base qui ont été remuées dans le fond alors j'en reviens quelque part de nouveau à cette carte de début prenez un peu de recul c'est que c'est pas le moment pour le c'est pas le moment d'agir c'est pas le moment d'agir pour ceux qui se retrouvent dans cette situation vous allez dire qu'il y a le battleur qui est au début donc moi j'ai tendance à croire que pour ceux qui sont dans cette situation c'est que ce passage est un passage obligatoire pour aller vers quelque chose de mieux pour vous vous devez accepter d'être dans cet état qui n'est pas super agréable d'être dans cet état de tunnel un peu sombre on se dit oh là je sais pas où je vais je sais pas ce que je veux bah ok j'accepte parce qu'en fait je sais que c'est de mon nouveau chapitre c'est l'étape par laquelle je dois passer alors pour ceux qui sont dans cette énergie mais qui sont comment dire déjà une étape d'après aller vers l'énergie du battleur aller vers l'énergie pour sortir un peu de ça aller vers quelque chose qui pose des actes dans la matière c'est à dire oui vous entourez de professionnels se former tester des choses amusez-vous le battleur il a un côté un peu fun de se dire pourquoi j'oserais pas telle chose tel contact un coup de téléphone presque mettre de la fantaisie dans cette histoire et de dire ça ne m'engage pas à grand chose que de passer un coup de téléphone ça ne m'engage pas à grand chose que d'aller rencontrer telle personne et des choses comme ça l'autre interprétation c'est que vous n'êtes pas dans des questionnements qui vont remuer la vase du fond mais vous êtes dans une période un peu trouble où c'est quand même la lune c'est aussi quand il y a trop de brume si vous voulez dans le paysage et on voit pas très clair et du coup on n'arrive pas à voir quelle est la bonne la bonne proposition j'ai tendance à vous dire ok pas de panique on laisse faire on ne se précipite pas pour rappel certains d'entre vous vont y voir très clair prochainement comme je vous le disais il va y avoir des révélations des levées de masques des masques qui sortent et donc il y a des choses qui vont des coupes qui vont s'éteindre d'elles-mêmes il y en a d'autres qui vont paraître beaucoup plus évidentes mais ça si vous voulez c'est pas forcément alors il va se passer ça autour de la pleine lune mais je pense que la période qui arrive oui jusqu'à l'été va être une période de comment expliquer la lumière il y aura plus de lumière si vous voulez sur la les possibles qui s'offrent à vous on va le dire comme ça bon quand on reste dans son canapé il ne se passe rien je vous le rappelle c'est pas les guidons c'est pas magique il faut évidemment provoquer un peu le dessin mais je suis assez confiante parce qu'il y a cette énergie du battleur et puis toutes les énergies de l'année nous poussent à aller vers un nouveau chapitre de nouvelles énergies alors au niveau sentimental cette pleine lune en sagittaire qu'est-ce qu'elle a à nous raconter je sais déjà je vais aller sur un autre racleur sentimental qui m'appelle donc on ira juste après alors As d'épée 4 d'épée empereur As d'épée c'est vraiment une carte de lucidité presque intellectuelle alors qu'on est dans de l'émotionnel mais on est clairvoyant on comprend les choses on analyse les choses un peu froidement presque mais en même temps ça nous permet d'avoir comment dire la tête sur les épaules même si on parle de sentimental donc je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui vont réussir à quand même sortir leur épingle du jeu s'ils sont dans une situation qui n'est pas très claire en tout cas ils vont savoir comment avancer sur cette période-ci pour y voir plus clair de nouveau sentimental c'est autant vous êtes en relation avec quelqu'un et voilà vous vous posez des questions vous avez envie d'être avec une personne vous vous posez des questions mais ça peut être aussi relation avec la famille les amis l'entourage donc ça vous adaptez évidemment ce qui est sûr c'est que vous êtes dans l'énergie du 4 d'épée le 4 d'épée nous dit quoi ? c'est je me protège et on en revient avec cette envie de ne plus vivre ce 3 d'épée je me protège je ne veux pas me faire attaquer donc vous avez une attitude où vous vous mettez un peu dans la coquille et pas possible qu'on vous atteigne il y a une forme de oui c'est c'est comme si vous vous dites ok c'est pas j'ai pas l'énergie de me défendre j'ai pas envie de me faire attaquer j'ai besoin pour passer cette période qu'on me foute un peu la paix et pour par rapport à l'émotionnel si l'émotionnel pose problème évidemment et donc vous vous mettez dans cette bulle de protection mais qui n'est pas négative pour votre entourage c'est juste que là vous mettez un double airbag on va le dire comme ça c'est de nouveau un peu cette prise de recul du sagittaire finalement pourquoi pas c'est un peu ça mais vous allez vers votre empereur et l'empereur c'est qui ? c'est vraiment la carte du tarot qui impose ses limites qui dit ce qu'il veut qu'il construit qu'il bâtit donc c'est pas du tout quelqu'un qui est passif l'empereur il a un côté battleur plus plus donc cette période où vous vous protégez n'empêche pas de construire ça paraît peut-être un peu bizarre mais oui en fait vous avancez vous allez dans la construction mais en mettant quand même le double airbag voilà vous prenez pas trop des risques d'être atteint touché et vous avez cette lucidité qui vous fait avancer qui vous permet d'y voir clair il y a quand même on est dans l'as donc on est dans quelque chose de nouveau il y a potentiellement un peu comme le battleur il y a des nouvelles énergies qui se proposent et qui se oui qui se proposent à vous alors j'ai donc comme je vous disais j'avais quand même envie d'aller chercher au nouveau ça ne parlera pas à tout le monde c'est ça assez particulier pour les relations en cours qui ont besoin d'entendre quelque chose et l'information alors il y a du boulot il y a trois cartes je vais vous les donner je vais les donner parce que je pense que ça a du sens vous verrez directement pour qui ça a du sens laissez partir votre ex le temps est venu de purifier votre énergie je pense que beaucoup d'entre vous ou d'entre nous sont ici dans cette énergie voyez où ils ne veulent plus souffrir ils se protègent il est temps de clore totalement les chapitres même si vous n'avez pas eu des réponses à tout sans ça vous risquez de rester bloqué il faut passer à autre chose il faut tourner la page c'est le battleur le battleur il regarde à l'arrière il dit ok voilà ça c'était avant et maintenant moi je me tourne vers l'avenir il y a de ça vraiment si ça vous parle c'est qu'il est temps d'enlever cette énergie qui quelque part vous freine dans ce que vous ce que vous essayez de vivre ou ce que vous pouvez vivre alors l'autre qui est sorti c'est vos sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu donc vous savez très bien au fond de vous que si vous êtes dans une relation actuellement ou que vous êtes dans le désir d'une relation les sentiments que vous avez pour cette personne vous avez la capacité de savoir si ces sentiments sont vraiment purs j'ai presque envie de dire et on vous encourage à les vivre et à ne pas mentaliser en l'occurrence ne pas être trop dans le mental et vous dire ok je vis ce que j'ai à vivre vous savez pour cette plénule en sagittaire l'information que j'ai quand même depuis depuis 24 heures on va dire c'est vraiment cette notion d'instant présent c'est ce qui est à vivre est à vivre maintenant il faut que je profite de ce qui se passe de ce qu'il y a là autour de moi sans forcément faire des plans sur la comète en fait la question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir après comment les choses vont évoluer mais comment je vis l'instant présent comment je le le bonifie comment je le mets en avant il y a vraiment de ça enfin aimez-vous d'abord le respect de vous-même vous rend attirant ça c'est j'ai envie dire c'est presque la carte la plus importante de ce tirage et il faut juste savoir que pour l'instant elle sort dans tous mes tirages personnalisés c'est juste affolant comme toutes les énergies nous rappellent que si on ne s'aime pas on ne peut pas être aimé et on ne peut pas aimer l'autre pleinement tant qu'on n'a pas cette conscience là il est impossible qu'on se sente totalement bien dans une relation parce qu'alors on a une forme de dépendance voire codépendance qu'on crée il est vraiment capital d'apprendre à s'aimer de s'occuper de soi de se prioriser sans pour autant devenir quelqu'un d'égoïste rassurez-vous et c'est ce qui vous rendra d'autant plus attirant vraiment prenez soin de vous aimez-vous ne vous sacrifiez pas ça va avoir un effet d'aimant c'était pas un jeu de mots mais franchement sur le coup c'est sûr c'est aimant dans les deux sens du terme alors j'ai quand même envie d'aller sur peut-être compléter les énergies qu'il y a ambiante qu'il y a autour de nous autour de cette pleine lune donc j'ai l'énergie le choix et les doutes le doute donc on est dans une période clairement où ça bouge où il y a beaucoup beaucoup vous savez on est tous interconnectés et en fait ça bouge à fond pour le moment c'est comme si l'électron ou le neutron ou tout ce qu'on était en train de tourner dans tous les sens et quand nous on a une action c'est un impact chez l'autre l'autre a une action c'est un impact chez nous ça bouge de manière folle pour l'instant à titre privé mais à titre aussi collectif et donc on est plusieurs à se retrouver face à des choix pour le moment parce que quelque part tous les possibles s'ouvrent il y a vraiment de plus en plus de possibles et vous vous posez la question de qu'est-ce que je fais comment je fais donc vous êtes si vous êtes là-dedans pas de panique c'est une énergie qui est tout à fait normale c'est plutôt bien de vous poser des questions essayez juste de ne pas être dans le mental qui tourne en fou si le mental se pose toujours les mêmes questions et que ça n'avance pas c'est que ce n'est pas le mental qui va vous aider c'est qu'il va falloir prendre une pause il va falloir profiter pourquoi pas d'un week-end off pourquoi pas d'une semaine off il va falloir peut-être plus écouter vos intuitions que votre mental enfin voilà il faut aussi se dire qu'il y a peut-être beaucoup de questions qui se posent mais ce n'est peut-être pas le mental qui va régler tout en tout cas on va vers des croisés de chemin vers des décisions importantes et oui encore désolé mais vous le savez vous le savez vous vivez à titre personnel mais vous êtes de nouveau si vous posez des questions c'est que c'est bon c'est que vous êtes dans les énergies du moment parce que ça il y a tout qui se barre il y a comment dire si vous étiez dans votre canapé à vous dire tout va bien il ne se passe rien alors vous n'êtes peut-être pas hyper raccord aux énergies du moment ou je vous annonce que ça va bientôt bouger on va le lire comme ça on va essayer de le compléter puis on va terminer par ça comment compléter ces questions du moment une dernière alors parmi certains d'entre vous il va falloir pardonner pour pouvoir avancer pardonner est-ce que c'est en rapport avec des ex est-ce que c'est en rapport avec le travail est-ce que c'est en rapport avec la souffrance qu'on a connue dans le développement personnel en tout cas le pardon va être nécessaire pour pouvoir avancer et pour quelque part nettoyer à grandes eaux ce qui n'est plus ce qui n'a plus lieu d'être il y a la notion du pardon va être assez importante pour plusieurs d'entre nous et enfin la notion de voyage départ donc là clairement le voyage peut être ce moyen de se ressourcer de se poser de prendre le recul nécessaire donc on en revient quand même finalement à cette plénumine en sagittaire décision de voyager voyage pour le moment le voyage peut aussi être le synonyme de départ décision future de départ départ d'un travail départ d'un lieu de vie départ d'un couple départ d'une relation amicale familiale donc il y a quand même de cette notion là et ça peut aussi être des personnes qui vont habiter à l'étranger ça c'est tout à fait possible aussi bon intéressant quand même tout ça j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas vous le savez pour me remercier à liker à vous abonner à partager à faire des commentaires je vous réserve une très très grosse surprise si tout va bien pour la prochaine lunaison voilà un petit bébé sur lequel je travaille donc là je suis complètement dans le battleur en l'occurrence je serais ravie de le partager avec vous parce que c'est un c'est quelque chose que j'ai pensé pour vous et suite à l'agrandissement de la communauté et tous les messages que vous m'envoyez donc merci 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 prenez soin de vous si ça souffle fort dehors restez bien alignés ça va passer je vous dis il y a des masques qui vont tomber il y a des vérités qui vont sortir vous avez l'intuition nécessaire et l'alignement nécessaire que pour sentir si vous avez la vérité en face de vous mais là franchement c'est évident il y a vraiment des énergies de départ de nouveau départ si c'est pas maintenant c'est dans les prochaines semaines et prochains mois qui arrivent allez je vous embrasse tous belle pleine lune en Sagittaire à tout bientôt à tout à tout